Imagine tu rentres de vacances et tu trouves un squatteur sur ton canapé en train de mater ta télé et en portant tes fringues Et bien c'est ce qui est arrivé à cet habitant de l'Oise de retour de vacances à trouver un squatteur sur son canapé Portant ses vêtements, regardant sa télévision, les clés de la voiture de l'habitant et son chargeur de téléphone ont été également retrouvés dans les poches du squatteur Le mec il arrivait tranquille et il se dit tiens j'ai passé un bon temps, du bon temps chez lui tu vois La maison est belle où il n'y a plus personne, je rentre dedans tu vois voilà c'est ça Même le mec apparemment a dit non mais ta déco elle est pas ouf, il a changé sa déco, squatteur mais qui a du goût et ça c'est beau Et monsieur pourquoi vous avez refait l'appartement, je trouve ça dégueulasse, moi je squatte que des bons appartements Le mec a même pris les clés de la voiture, à ce stade là c'est même pas un squatteur c'est un colocataire, c'est un nouveau gars On en coloc, ah bon j'ai pas prévu de coloc, bah si maintenant c'est nous et on va partager ta femme Quoi ? Le mec c'est pas barré, le propriétaire, le locataire est arrivé et il a vu le squatteur chez lui Et après bien sûr le gars appelait la police et voilà Moi j'ai des potes, j'ai des potes, ils ont eu des squatteurs chez eux Mais écoute bien, le mec était tellement taré, ok, qu'il squattait plusieurs maisons Et il inversait les objets, genre l'appareil photo d'un gars il le mettait chez l'autre Et il chiait dans les tiroirs Donc tu te retrouvais des fois avec la télé de ton voisin, bon c'est cool si elle est meilleure que la tienne Mais après tu te retrouvais avec des grosses merdes dans ton blagard Et ça c'est moins cool, après sans rigoler tu rentres chez toi t'es pas bien Enfin tu vois tu vis pas bien quoi, tu vis pas bien Bah attends ce gars de Michel c'est pas lui, c'est pas celui que je me fous dans le cul d'habitude Ah c'est vous ça, tu sais, y'a des gens qui achètent des appartements pour être rentier Lui ils sont bas les couilles, lui il passe directement à être rentier tu vois Donc il a plein d'appartements et de maisons Bah en vrai, tu sais je crois qu'il y a 20%, 25% des logements à Paris qui sont inhabités Bon bref, franchement t'es squatteur, tu trouves le bon, tu y restes bien Bah après t'es le mec il est rentier donc il organise une sorte de planning tu sais Alors le lundi c'est cette maison là, le mardi c'est l'autre maison Ça serait bien que les propriétaires n'y soient pas quand moi j'y suis parce que j'ai besoin de chier tranquille dans vos placards Voilà tout simplement, merci beaucoup Tu sais le mec te prend tout, parce qu'il a même pris le chargeur Il te prend tout, même la fin de ta batterie, il te reste 10% t'es là, putain, machin Et bah il te le prend le gars Moi je me suis déjà fait cambrioler deux fois à la maison Bon ça arrive, c'est quand t'as une maison Ça arrive Et nous le mec quand il a cambriolé, ok Il a rien volé Parce qu'en fait, on a une maison On a rien à voler dedans En fait Les mecs il devait être trop dégoûté Putain merde, ils sont pauvres les mecs Ah merde mais je savais pas Parce qu'en fait les cambrioles, généralement maintenant Si c'est des petits cambrioleurs, ils cherchent du liquide, des bijoux Des trucs facilement à refourguer Ils s'empattent les couilles d'un ordinateur Et nous on a pas de tout ça Et le mec il est arrivé Ah merde, comment je fais maintenant Ah bah tu es dans la merde Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique Qui parodie tous les magazines un peu à la mode Avec des fausses actus, des faux horoscopes C'est un truc qu'on se marre bien Voilà tout simplement C'est sûr Amazon, ça vaut 10 euros Et ça m'aide vachement Merci d'avoir vu cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !